... Messieurs, vous vous rendez devant l'ambassade de Grande-Bretagne, où s'est produit à Manchester hier un attentat terrible avec de très nombreuses victimes. C'est une émotion particulière ce soir pour vous ? Bien sûr. Là, il y a le vrai visage monstrueux de Daesh, qu'ils ont autant de barbarie, de haine qu'ils ont commise contre des enfants. L'attentat d'hier en Angleterre s'est montré autant de haine dans ces barbares de Daesh. Aujourd'hui, nous sommes là aussi pour montrer notre solidarité, notre fraternité avec le peuple britannique, avec aussi les familles des victimes, qui malheureusement ont perdu l'haine des plus chères pour eux, sur leurs enfants. Et aussi, tous ne sont pas divisibles. Il ne faut pas céder à la peur. Il faut avoir l'union et la force et l'amour plus fort que leur haine et leur barbarie. Merci. Pas de problème. Il y a eu le BFM qui est là. Oui. Merci. On ne peut pas le vivre bien. Effectivement, on est perturbés, on est effarés par tant de violences envers des jeunes. Jusqu'à présent, on essaie de ne pas trop tuer de jeunes. Ce ne veut pas dire qu'on légitime les attaques contre des adultes. Mais des jeunes, c'est encore plus sensible. C'est une vie qu'on arrache. Et on se doit de le condamner. De le condamner avec force, avec vigueur. On ne s'habituera jamais à des meurtres. La religion ne dit pas de tuer. La religion, au contraire, condamne celui qui assassine. On ne peut pas assassiner au nom de Dieu. Et c'est ce que nous voulons dire avec force aujourd'hui. Monseigneur, quelle est votre émotion aujourd'hui ? Mon émotion, elle est toute particulière parce qu'aucun sacrifice ne vaut la vie humaine. La vie, elle est sacrée. Au nom d'une quelconque logique, au nom d'une quelconque vision de la vie extrémiste, prendre la vie des innocents, ça n'a pas de prix. Et cette émotion, elle va au-delà de tout ce qui peut être à l'objet d'une pensée ou d'un simple regard. Parce que lorsque une vie s'éteint, il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien après. Et je pense que nous devrions rester mobilisés pour dire non à ces actes de barbarie, la condamner avec la plus grande fermeté et continuer à le dénoncer. M. Chalgoumi, encore une tuerie au nom d'une religion qui vous est chère. Comment vous particulièrement le vivez-vous en ce moment ? Vous savez, c'est criminel et c'est barbare, c'est monstre de tuer des innocents, des enfants. Quelle religion ? Il n'y a pas de religion dedans. Pour moi, ce sont des monstres. Il faut tous les musulmans dénoncer ça, de s'exprimer. Surtout en Angleterre, il y a une histoire énorme entre les musulmans et les britanniques. Je pense que la masse des musulmans britanniques et européens, ils vont dénoncer ça. Ils vont sortir, ils vont s'exprimer contre cette minorité assassin et criminelle. Aussi, ils nous prennent en otage. J'espère que j'ai la conscience et aussi, je suis rassuré que la majorité de nos consacroyants, quel que soit en France ou en Europe, ils ne vont pas faire l'amalgame entre ces barbares et criminels et aussi le monde musulman et l'islam en général. C'est le meilleur symbole à représenter aujourd'hui, les trois religions, la religion juive, musulmane et catholique, ensemble devant l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris. C'est un petit dernier mot chacun. C'est le meilleur symbole à représenter. Oui, on est ensemble souvent. On travaille ensemble, on organise des émissions de télévision, on est souvent ensemble quand tout va bien. Mais quand tout va mal, comme cela, on se doit d'être ensemble. Peut-être encore plus que d'habitude. Il y a une grande fraternité entre nous, mais cette fraternité, on doit la mettre au service de la nation, de la démocratie, des valeurs que la Grande-Bretagne veut défendre. Parce que si elle est victime de ce type de barbarie, c'est parce qu'elle défend nos valeurs, des valeurs démocratiques, des valeurs de liberté, des valeurs d'égalité. Et évidemment, parce qu'elle combat ce qui est intolérable, les crimes de Daesh. Monsieur l'imam, c'est le meilleur symbole, les trois religions ? Tout à fait. Vous savez, la réponse à ces barbares et à ces criminels, d'être tous ensemble, l'union et la force, ça c'est la meilleure réponse. Qu'est-ce qu'ils veulent ces barbares ? Nous diviser. Je pense que notre fraternité, nos valeurs sont plus fortes par rapport à leur haine et leur barbarie et leurs crimes. On est là ensemble, on va le combattre ensemble. Les religieux, il faut qu'ils les dénoncent. Et aussi la société civile, elle fait le nécessaire pour dénoncer tous ces actes criminels et barbares. Monseigneur, c'est la meilleure réponse à donner, tous ensemble. Dieu donne la foi aux hommes pour les unir. Dieu donne la foi aux hommes pour les rapprocher, pour les rassembler et non pour les séparer. Il n'y a pas de symbole plus fort que trois entités de dénominations différentes, distinctes, qui se retrouvent pour dire non à une seule chose, la barbarie dans le monde. Il faut que cela cesse. C'est parti de la sécurité. C'est un message de montrer notre solidarité, notre fraternité et aussi notre chagrin et tristesse et colère aussi. Comme quoi ces barbares qui touchent des enfants, des innocents, que nous sommes ensemble, nous sommes touchés aussi. Je suis en tant que père de famille, en tant que citoyen. Nous sommes là, les trois religions, pour montrer notre force, notre union. Nous sommes ensemble dans ces moments durs et qu'on a aussi toutes nos prières et toutes nos pensées aux familles des victimes. Et que vous a-t-il dit ? Oui, il était très touché. Notre présence, c'est une garantie spirituelle, force, pour un peuple croyant comme le peuple britannique. Il était ravi, il était très touché. Monsieur le rabbin. Oui, il nous a dit combien les messages de solidarité de la France l'ont touché. Le président de la République qui est venu ce matin avec le ministre des Affaires européennes et des Affaires étrangères, combien tous ces messages le touchent et combien notre présence l'a touché aussi. On lui a répondu qu'on sera toujours à ses côtés pour lutter contre la barbarie et défendre les valeurs qui nous fondent. Monseigneur, comment avez-vous ressenti ce contact avec les autorités britanniques ? C'est tout ce qui était au plus profond de l'homme qui a été exprimé. Cette solidarité, cette chaleur qui redonne un tout petit peu d'espoir. Et le ministre nous a reçu pour témoigner aussi de sa gratitude à cette solidarité qui s'est constituée aujourd'hui pour dire non à ces actes de barbarie. Il nous a signifié aussi la visite du président de la République, du ministre des Affaires européennes. Et comme nous vous l'avions dit tout à l'heure, nous sommes là pour marquer notre solidarité au peuple anglais, pour dire que c'est assez, la jeunesse, les enfants, c'est l'avenir. Quand on commence à toucher aux enfants, on commence à hypothéquer l'avenir, on veut tuer l'avenir. Et nous sommes là pour dire que non, nous croyons que l'avenir sera, avec ses actes ou pas. Nous sommes là pour dire oui à l'espérance, pour dire oui à l'avenir et dire non à ce qui vient abréger l'avenir. Voilà. C'est parti. On a réuni les enfants qui sont là aujourd'hui de la ville de Villeneuve-la-Garenne. Il y a plusieurs associations. Il y a l'association Ensemble, l'association AA92 et d'autres associations. C'est très important que des enfants issus de ces quartiers, de cette ville où on fait un travail considérable sur le vivre et faire ensemble, qu'on puisse être là, aux côtés malheureusement des victimes qui sont tombées cette nuit en Angleterre, pour le répéter haut et fort. La jeunesse, la jeunesse qui monte, elle est unie face à la barbarie. On ne cédera jamais. Et je dirais, unis et solidaires, on ne peut que combattre cette forme d'intégrisme et de ce terrorisme. Et quand on a dit aux enfants que c'était nécessaire de venir ce soir-là, ils n'ont pas hésité une seconde. On a appelé les parents, on leur a expliqué la raison. Ils nous ont dit, on vous fait confiance, emmenez nos enfants. Vous avez vu, il y a des enfants de tout âge. Et c'est important que ce message-là y passe. Et du tout cœur, que ce soit la communauté musulmane de France qui est solidaire et qui, encore une fois, se refuse à quelques jours d'un mois sacré à ce qui se passe en Angleterre et partout dans le monde. Les musulmans sont peinés. On a vraiment très, très, très mal aujourd'hui. Et on est vraiment aux côtés des familles. Là où il y aura des attentats, on sera là pour dire qu'on est debout, qu'on est fort, qu'on est solidaires. Et que cette jeune génération, cette jeune génération, elle se lèvera contre le fanatisme et le terrorisme. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le rabbin, il est marocain, Toulédon, le musulmane. Il est les deux, comme moi. Je suis chalgoumiens, moi. Ah, Allah, il est un peu de protége. Mais c'est un Tunisien du blizzard. Ah oui. La ville de mer de... On est ici à Tjermat, Toulédon, la semaine dernière. MashaAllah, MashaAllah, c'est juste. Aujourd'hui, c'est un geste historique qui reste dans votre histoire. Parce qu'il y a beaucoup de moments qui souffrent, qui perdent aujourd'hui. Oui ou non ? Oui. Il y a des enfants de 8 ans, 14 ans, 12 ans, 16 ans. C'est barbare. Les 22, ce sont tous des enfants, les 22 enfants. Moi, je suis père de 5 enfants. Ma fille, il a 12 ans, 14 ans, 16 ans, 12 garçons. Je pense que le geste que vous l'avez fait aujourd'hui, c'est un geste fort. C'est un geste vraiment que j'espère que nos citoyens en Europe et au monde, ne vont pas faire mélanger entre l'islam et ces criminels. Je dis merci de tout cœur. Shukran barakallahu fikma. Maintenant, le rabbin va vous parler. Allez. Bravo parce qu'il y a des jeunes qui regardent simplement les événements à la télé. Alors, on regarde et on passe à un autre événement dramatique comme celui-ci. Vous n'avez pas fait seulement regarder. Vous êtes devenu acteur pour condamner. C'est beaucoup mieux de devenir acteur comme condamné que simplement de regarder et de dire, bon, les pauvres. Non, ce n'est pas les pauvres. Ils avaient votre âge. Moi aussi, j'ai une fille qui a 13 ans. Une fille qui a 22 ans, 23 ans. Donc, je sais ce que ça veut dire. Alors, bravo pour ce que vous faites. Continuez toujours à condamner. Ne banalisez jamais ce que vous voyez. Ne banalisez jamais. Alors, shukran et barakallahu fikma aussi. Voilà, vous le dites tout à rabat, je veux dire merci en hébreu.